Elle s'est lancée dans des feuilletés apéritifs à la chicorée, évidemment. C'est parti. Donc l'oignon, il suffit de l'émincer. Un oignon pour la pâte, ça suffit, c'est bien comme quantité. L'idée, c'est de le couper quand même assez finement et en petits morceaux. C'est la recette de Vincent Lutin, mon père. Il aime vraiment bien cuisiner salé. C'est vraiment son domaine de prédilection. Et donc, ces petits apéritifs à la chicorée, lui, tenaient à cœur. Agnès fait revenir les oignons à la poêle avec un peu d'huile, puis elle ajoute 100 grammes de lardons. Juste cette base-là, ça commence à sentir bon. Et on va pouvoir mélanger les ingrédients tous ensemble. Avec deux cuillères à soupe de crème fraîche et du poivre. Avec tous les ingrédients, cette recette ressemble un petit peu à la flamme cuche, à la recette de base de la flamme cuche. On le présente ici en feuilleté, mais déroulé, ça fait tout à fait cette inspiration flamme cuche avec une petite subtilité du nord. Cette petite subtilité, ce sont les trois cuillères à soupe de chicorée liquide versées dans la préparation. C'est un extrait qui a été réalisé à partir des grains de chicorée torréfiés. C'est-à-dire qu'on les a mis à infuser dans l'eau pendant 48 heures à froid. Et ensuite, on enlève le maximum possible d'eau. C'est un produit qui se mélange très facilement dans les recettes, aussi bien sucrées que salées. Avec l'oignon et puis les lardons, ça vient arrondir l'amertume de la chicorée. Donc, il n'y a vraiment pas de souci pour mettre les trois cuillères à soupe de chicorée. Dernier ingrédient, le parmesan. Je vais le couper assez finement. Et puis, il va bien fondre comme ça. Et voilà, il n'y a plus qu'à mélanger. J'aime beaucoup cette couleur caramel de la chicorée. C'est vraiment agréable à travailler. Et voilà. La préparation achevée, Agnès l'étale sur une pâte feuilletée et roule ensuite le tout. Voilà, c'est parti. Je la mets au congèle une dizaine de minutes. La pâte se durcit. Et après, c'est plus facile de couper les tronçons. En fait, c'est une recette vraiment facile à faire. Qui étonne, je trouve. Vraiment parce que le rendu est assez sympa. Souvent, dans les apéros, on peut faire un feuilleté avec une petite saucisse au milieu. Si on se donne un peu plus les moyens, on a quelque chose de plus qualitatif. Il fait de vraiment sympathique. Et voilà, il n'y a plus qu'à les mettre. Une quarantaine de minutes au four à 180 degrés. Le temps de nous occuper de notre deuxième recette pour laquelle Agnès cueille quelques herbes aromatiques dans son jardin. On va faire une truite marinée à la chicorée façon Gravelax. Première étape, recouvrir le poisson de sel. Donc, l'idée, c'est de bien faire pénétrer le sel devant, dessous et couvrir de chicorée liquide. Après 24 heures au réfrigérateur, le poisson est recouvert de ciboulette et d'un peu de sauge émincée. Qui a la sauge dans son jardin ne va pas voir le médecin, disait ma grand-mère. Après à nouveau 24 heures au frais, notre truite est enfin prête à être dégustée. Accompagnée de nos petits feuilletés tout juste sortis du four. De quoi bien démarrer notre repas de réveillon aux accents du Nord. Sous-titrage Société Radio-Canada